Pour diviser deux fractions, on multiplie la première par l'inverse de l'autre. Cette loi de calcul reste valable pour des fractions littérales, c'est-à-dire des fractions contenant des lettres. Commençons par ce premier exemple. Pour diviser cette fraction par cette deuxième, on multiplie la première par l'inverse de la deuxième. Donc ce qui était en bas est en haut et ce qui était en haut est en bas pour cette deuxième fraction. Nous pouvons maintenant commencer les simplifications. 6 x 10, ça fait 60, mais 5 x 12 aussi. Donc ces quatre facteurs se simplifient de suite. Pour A, l'exposant est plus grand en bas qu'en haut. Donc en bas, nous écrivons A exposant 5 moins 3, c'est-à-dire A exposant 2. Pour B, l'exposant est plus grand en haut qu'en bas. Donc en haut, nous écrivons B exposant 4 moins 3, c'est-à-dire B exposant 1, donc B. Pour X, les exposants sont les mêmes, donc les X se simplifient. Et pour Y, l'exposant est plus grand en haut qu'en bas, donc en haut, nous écrivons Y exposant 2 moins 1, c'est-à-dire Y. Et voilà déjà la réponse finale. Exercice suivant, pour diviser cette fraction par cette deuxième, on multiplie la première par l'inverse de la deuxième. Et en même temps, nous allons factoriser numérateur et dénominateur de cette inverse. Le numérateur, ça sera X plus Y au carré, et le dénominateur, ça sera X moins Y fois X plus Y, donc comme ceci. Et nous voyons de suite que ce X moins Y se simplifie avec celui-là, et que ce X plus Y au carré se simplifie avec ces deux facteurs, X plus Y fois X plus Y. Donc finalement, il ne reste plus que le 1. Exercice suivant, même procédé. Pour diviser cette fraction par celle-là, on multiplie la première par l'inverse de la seconde. C'est ce que nous allons faire, et en même temps, nous allons factoriser. Ici, nous avons 3 fois A carré moins B carré, donc là on peut mettre le 3 en évidence. Ici, on peut mettre le 4 en évidence, et il restera entre parenthèses, X au carré plus 2X plus 1. Là, on peut mettre 9 en évidence, entre parenthèses, il restera A moins B. Et ici, on peut mettre 2 en évidence, entre parenthèses, il restera X au carré plus 2X plus 1. Donc, comme ceci. Nous voyons que ce 9 peut se simplifier avec ce 3. En haut, il restera 1 et en bas, 3. Ce 4 peut se simplifier avec ce 2. En haut, il restera 1 et en bas, 2. Et ce 2 fois ce 3, ça donnera 6 en bas. Cette parenthèse-là, qui vaut en fait X plus 1 au carré, c'est exactement la même que celle-là, donc les deux se suppriment. Et A au carré moins B au carré, c'est la même chose que A moins B fois A plus B. Ainsi, nous obtenons cette fraction-là, fraction qu'on peut encore simplifier par A moins B. Et finalement, il reste A plus B divisé par 6. L'exercice est terminé.